Le plan d'incidence Le deuxième plan est une surface séparatrice qui va séparer deux milieux Donc un milieu qui est situé au-dessus de cette surface Par exemple ici, au-dessus, que je vais appeler le milieu 1 Ce milieu est un milieu transparent et possède un indice N1 Et puis en dessous de cette surface séparatrice Un milieu que je vais appeler numéro 2 Qui possède un indice du milieu Je vais noter N2 Avec évidemment N2 différent de N1 Donc deux milieux différents De l'eau, de l'air, du plexiglas, de l'air Enfin bref Alors le phénomène de réfraction est le suivant Si on fait arriver un rayon incident Dans le plan d'incidence Par exemple ici Que je représente ce rayon, je le représente en rouge Vous voyez que ce rayon lumineux Va arriver sur la surface séparatrice des deux milieux En un point que je vais appeler I Le point d'incidence Et bien dans ce cas La lumière Alors on a vu dans le cas de la réflexion Que la lumière, si la surface est réfléchissante La lumière est réfléchie Ici c'est pas tout à fait le cas La lumière, le rayon va être réfracté Réfracté ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le rayon qui va repartir de I Va changer de direction par rapport au rayon incident Et de la façon suivante Si je représente en rouge en pointillé Ici la normale La normale à la surface Que je représente donc ici Je vais noter N Alors vous vous rappelez peut-être dans la vidéo précédente Sur la réflexion On va mesurer l'angle d'incidence Du rayon incident Toujours par rapport à la normale à la surface Cet angle d'incidence Je vais le noter I Et bien en fait ce rayon lumineux Ne va pas poursuivre sa route en ligne droite Mais va subir une déviation Que je représente Voilà Comme ceci par exemple Et vous voyez que dans ce cas là L'angle que fait le rayon qui repart Qu'on appellera le rayon réfracté Que je vais noter ici Et je vais noter cet angle R Vous voyez que cet angle R n'est pas égal à l'angle I Alors il peut être supérieur ou inférieur On verra les conditions plus tard Donc voilà en fait le phénomène de réfraction Le phénomène de réfraction c'est quoi ? C'est la lumière C'est un rayon lumineux Qui change de direction Quand il passe d'un milieu A un autre milieu Ça c'est ce qu'on appelle donc La réfraction de la lumière Donc la réfraction de la lumière Vous pouvez retenir C'est un changement de direction Quand un rayon lumineux Passe d'un milieu A un autre milieu Vers un autre milieu Évidemment d'indice différent Alors il existe une relation mathématique Entre l'angle I et l'angle R Alors c'est ce qu'on va appeler Les lois de Descartes Pour la réfraction Alors il existe les lois de Descartes Pour la réflexion On l'a vu dans la vidéo Qui concerne la réflexion Et bien les lois de Descartes Pour la réfraction Sont les suivantes Alors il y en a deux Comme pour la réflexion La première dit que Les rayons Incidents Réfractés Et la normale A la surface Et la normale A la surface Sont Coplanaires Donc vous voyez On retrouve un petit peu Les lois de la Un peu la même chose Que dans les lois de la réflexion Donc le rayon Incident Le rayon réfracté Et la normale A la surface Sont coplanaires Je vous remontre ça Sur la figure Vous avez bien Ça ici Le rayon incident Ici Le rayon réfracté Et la normale A la surface Que j'ai représenté En pointillé Tout ça Vous voyez Sont dans Un même plan Ça c'est la première Loi de Descartes Et vous avez donc La deuxième loi De Descartes Qui dit Alors qui donne justement Une relation mathématique Entre l'angle I et l'angle R On pourra écrire Alors Ce n'est peut-être pas judicieux D'avoir écrit L'angle R Je vais Je vais corriger tout de suite L'angle R Je ne vais pas l'appeler Angle R Je vais l'appeler L'angle I2 Ici Et l'angle I1 Pour le premier angle Ici Donc l'angle I1 Vous voyez C'est dans le milieu 1 Et l'angle I2 C'est dans le milieu 2 D'indice N2 Alors la relation Mathématique Entre I1 Et I2 Est la suivante C'est la deuxième Loi de Descartes Pour la réfraction Qui dit que N1 Sinus De l'angle I1 Est égale A N2 Alors Multiplier Quand je ne mets rien C'est multiplier Multiplier par Sinus I2 Voilà Une relation à connaître Qui lie Les deux angles I1 Et I2 Voilà pour Voilà pour les lois De la réfraction Alors On peut On peut développer Un petit peu En regardant Ce qui se passe Selon les Valeurs De N1 Et N2 Alors je vais vous proposer Je vous propose Deux Deux situations Alors Une surface Alors je ne représente plus Je ne vais plus faire De dessin En trois dimensions Je reste maintenant En deux dimensions Donc imaginons Deux surfaces Qui séparent Deux milieux Donc le Milieu 1 Qui est représenté Ici En haut Sur mon schéma Alors en haut Ça ne veut pas dire grand chose C'est ce qu'il y a sur ma feuille Ça peut être très bien Mon dessin peut être Le haut de ma feuille Peut représenter Un objet qui est en bas En réalité Enfin Voilà On a La notion de haut et de bas Sur mon dessin Elle est toute relative J'ai un milieu Un en haut Un milieu Deux en bas Et je vais considérer Qu'on a toujours La lumière Qui se propage Alors je vais la représenter Par un rayon En rouge Qui se propage Toujours du milieu Un vers le milieu Deux Donc je vais dessiner Un rayon lumineux Comme ceci Je vais dessiner Le même rayon lumineux Comme ceci Donc j'ai toujours Le milieu Un En haut Et le milieu Deux Qui est en dessous Alors dans le premier cas Je vais considérer Que l'indice Du milieu Un Est supérieur A l'indice Du milieu Deux Alors je vous donne Tout de suite un exemple On pourrait très bien dire Que le milieu Un C'est de l'eau D'accord Et le milieu Deux C'est de l'air Voilà Donc l'indice De l'air Je le mets ici Entre parenthèses L'indice de l'air Ca vaut un N vaut un Et l'indice De l'eau Et bien c'est 1,33 Voilà Donc Au dessus j'ai de l'eau En dessous j'ai de l'air Alors évidemment Je vous ai dit tout à l'heure Ce qui est en haut Et ce qui est en bas Sur ma feuille Evidemment j'ai pas de l'eau Au dessus de l'air Vous êtes bien d'accord Mais j'ai une photo Prise à un certain moment Et sur mon schéma Sur mon dessin Et bien je représente La lumière Qui est ici dans l'eau Et qui va donc Traverser la surface De séparation Entre l'eau Et l'air Bien Dans le deuxième Ca on va faire l'inverse On va supposer que L'indice N1 Est inférieur A l'indice N2 Par exemple Dans ce cas là Le milieu numéro 2 Et bien ça Ca pourrait être de l'eau Et puis le milieu numéro 1 Ca pourrait être de l'air Voilà La question c'est Que devient le rayon réfracté Dans ces deux situations Et bien Si je représente La normale A la surface Donc ici au point d'incidence La normale C'est la droite Qui est perpendiculaire A la surface Donc je la représente Ici en pointillé Comme ceci Donc ma normale Elle est ici Je la note N Elle est ici Je la note N Dans le premier cas Le rayon incident Va arriver Avec un angle I1 Du milieu 1 Vers le milieu 2 Et bien Vous pourrez le faire Dans les exercices Mais avec un exemple Numérique Si l'indice N1 Est supérieur A l'indice N2 Et bien dans ce cas là L'angle I2 Sera plus petit Que l'angle I1 Autrement dit Je vais me retrouver Avec une figure Qui ressemble à ça L'angle I2 Je le mesure Ici Donc là J'ai l'angle I2 Et bien dans ce cas là J'ai l'angle Je suis en train De me tromper Je suis en train De vous dire Des bêtises Donc je corrige Instantanément Sans tout reprendre Je reprends Si I1 Est supérieur à I2 Cela signifie Que l'angle I2 Sera plus grand Que l'angle I1 Donc je vais me retrouver Dans la situation Suivante Que je ne me trompe pas Cette fois-ci Voilà Donc j'ai un angle I2 Ici Qui va être supérieur Je l'écris ici L'angle I2 Sera supérieur A l'angle I1 Donc vous voyez En fait Vous avez Un rayon Qui va s'écarter De la normale Par rapport Au rayon incident Dans le deuxième cas Si l'indice N1 Est plus petit Que l'indice N2 Et bien dans ce cas là L'angle Alors si je représente Toujours mon angle I1 Ici Et bien l'angle I2 Sera plus petit Que l'angle I1 Donc je vais me retrouver Finalement Dans une situation La situation suivante Je rajoute Les flèches Sur les rayons lumineux Et j'ai L'angle I2 Si on mesure Qui est représenté ici Donc je vais avoir Un angle I2 Qui est inférieur A l'angle I1 Donc vous voyez Que dans ce cas là On a un rayon lumineux Qui va s'écarter De la normale Alors que dans ce cas là Le rayon va se rapprocher De la normale Donc vous voyez Que selon la valeur Des indices Et surtout L'ordre dans lequel La lumière Traverse les milieux D'un indice Qui diminue Ou d'un indice A l'inverse Qui va augmenter On dira Que si l'indice augmente On dit que le milieu Est dans un milieu Plus réfringent Voilà Comme ça Si vous ne le retenez pas Ce n'est pas bien grave Donc si Dans l'ordre Les indices Des milieux diminuent Et bien l'angle De réfraction Sera plus grand Que l'angle d'incidence Le rayon s'écarte De la normale Et dans ce cas là Le rayon se rapproche De la normale On pourra le démontrer Par On pourra le refaire On le montrera Par des calculs Une petite remarque En imaginant Que dans ce cas là Je représente Un rayon incident Un peu particulier Un rayon incident Qui serait comme ça Parallèle Parallèle à la normale Ou finalement Perpendiculaire A la surface Que devient Ce rayon lumineux Vous voyez que Si j'ai un rayon Qui est perpendiculaire A la surface Si je représente Si je représente La normale En pointillé Vous voyez que la normale En pointillé Je la fais juste à côté Pour que vous voyez bien Vous voyez que l'angle Entre ce rayon Et la normale L'angle d'incidence Vaut 0 Donc dans ce cas là On est dans le cas Où I1 I1 Finalement Est égal à 0 Et bien si vous appliquez La loi de Descartes N1 Sinus I1 Est égal à N2 Sinus I2 Et bien vous allez trouver Dans ce cas là Que I2 Vaut 0 aussi Autrement dit Le rayon lumineux N'est pas dévié Et continue Sa route Son chemin Selon la normale Autrement dit On va être dans cette situation là Donc vous voyez qu'un rayon lumineux Qui arriverait perpendiculairement A la surface Continue son chemin Sans être dévié Par contre à partir du moment Où le rayon S'écarte de la normale Vous avez forcément Une déviation Entre le rayon incident Et une espèce de cassure ici Entre le rayon incident Et le rayon réfracté Voilà pour Cette première partie Sur la réfraction Sous-titrage Société Radio-Canada